Je suis très inquiète pour la sécurité de Mariana Santiago. Mais pourquoi ? Le docteur a dit qu'elle allait bien, y'a pas de soucis, t'as pas de raison de t'inquiéter. Santi, je n'ai pas voulu te raconter tout ça parce que je sais que si je te le dis, tu vas te mettre à rire. Et bon, je t'en veux pas parce que moi aussi au début j'ai été aussi un peu sceptique, mais au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai commencé à le prendre très au sérieux. Mais non, je vais pas rire, t'inquiète pas, ça m'a l'air sérieux, dis-moi. Il s'agit d'une malédiction. Je vais te raconter, Santiago. Tu verras si tu veux me croire ou pas. Moi, tout ce que je vais te dire, c'est que notre fille est vraiment en danger de mort. Ok, ok. Il y a quelques années, mon ami Paola était en prison en train de payer une peine et une sorcière lui est apparue. Ton ami Paola, c'est celle qui... Ouais, ouais, c'est ton ami d'enfant, c'est ça ? Exact, c'est elle. La sorcière lui est apparue, elle lui a tiré les cartes et elle lui a dit ce qui suit. S'il te plaît, écoute-moi. 5 fleurs fanées, 5 rejetons morts, 5 tombes et 5 océans de larmes salées. Ah, mon Dieu. Non, 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 du calme, je vais tout t'expliquer. Ok, s'il te plaît. Les 5 fleurs fanées, c'est nous, mes amis et moi. Vanessa, Paola, Zimena, Jessica et moi. Pardon, Kata, mais toi, je ne te vois pas fanée du tout. En fait, c'était plus belle que jamais. À l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, Santiago, mes amis et moi, avec tout ce qu'on a vécu pendant l'adolescence, avec cette histoire de narcotrafic qui nous a toujours entourés, le fait d'être des prostituées, je le pense, oui, que nos âmes sont belles et bien fanées. Et tu penses que c'est ça la malédiction ? Non, c'est pas ça la malédiction. La sorcière a dit 5 rejetons morts. Et comme par hasard, nous 5, nous avons eu des filles, sans exception. Mais alors, ça veut dire quoi, tout ça ? Santi, de ces 5 rejetons, dont la sorcière a parlé, il y en a 3 qui sont morts. Adriana, la fille de Vanessa. Martina, la fille de Paola. Et Dela, la fille de Jessica. Tu me comprends maintenant ? Si la malédiction est belle et bien réelle, il manque deux filles qui vont mourir. La fille de Ximena et notre fille à nous, Santiago. Et si la question qui se pose est... À qui le tour ? Mariana ? Ou Valentina ? S'il y a une malédiction, qui l'a lancée et pourquoi ? On ne le sait pas et on ne se rappelle pas, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on recherche cette sorcière et pour qu'elle nous dise et qu'elle nous clarifie les choses. Ok, alors si tu la trouves, dis-le-moi. Je vais être attentif. Et je suis sérieux. Merci. Je peux te demander quelque chose ? J'aimerais qu'on parle un peu de nous. Parler de nous ? Oui, de nous. Je veux en savoir un peu plus sur toi, je veux connaître ta vie, comment tu te sens, ce que tu fais. Ma vie a continué comme d'habitude, Santiago, depuis que tu es partie. J'ai continué à m'occuper de mes enfants comme la mère que je suis, j'ai continué à travailler comme la professionnelle que je suis. J'ai essayé d'attraper Titi et Jessica et tous leurs contacts mexicains. A donné ta vie à la DEA. Non, pas à la DEA, non. A l'humanité, c'est très différent. Catalina, j'ai quelques questions sans réponse qui ne me laissent pas vivre. Des questions maintenant, Santiago ? Quand tu devais les poser, tu ne l'as pas fait. Et maintenant, pour quoi faire ? T'es partie là, là, derrière les jupons de Soraya. Et tu vis toujours avec elle, que je sache. Alors de quoi est-ce que tu me parles, mon Dieu ? C'est quoi tes questions ? C'est quoi ton problème ? Cata, tu avais disparu pendant une semaine. Qu'est-ce que tu voulais que je pense ? Que chaque fois que je pars en mission, je suis en danger de mort, tu sais-y ? Ou que quelque chose peut m'arriver, qu'on me kidnappe, qu'on me torture. Et c'est exactement ça qui est arrivé au Mexique. Parce que Martin m'a kidnappé, et ça, je te l'ai déjà dit mille fois à pour cent. Je t'ai moi aussi demandé pardon pour l'avoir cru. Moi aussi, il m'a trompé. Pour moi aussi, cet ami en qui nous avions confiance depuis vingt ans. Et oui, désolé, si je suis tombé dans son piège. Moi aussi, je suis tombé dans son piège. Moi aussi, il m'a trompé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ok, t'es tombé dans son piège. Mais pourquoi tu ne m'as pas attendu ? Pourquoi tu n'as pas attendu que je revienne ? Pour qu'on puisse parler tous les deux, Santiago. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Parce que tu avais des doutes. Parce que tu as sans arrêt des doutes. À cet instant même, tu as des doutes. Tu sais quoi ? Je te propose quelque chose. Va voir Martin. Il est en prison. Va voir Martin. Je sais dans quel prison il est. Vas-y et parle avec lui. Tu viens de gagner ton voyage en Colombie. Une fois dans l'avion, tu me diras ce que je veux savoir. Je peux m'asseoir ? Assez-toi.